Le premier ministre indien Narendra Modi a convoqué une réunion pour discuter des suites de l'attaque survenue dans la base aérienne située près de la frontière avec le Pakistan qui a tué 7 militaires et blessé 20 d'autres personnes. Les forces de sécurité indiennes sont toutes mobilisées depuis dimanche soir dernier pour sécuriser la base aérienne de Patankok. Au moins deux des assaillants sont toujours en fuite alors que quatre autres ont été tués dans l'attaque de samedi dernier. Nous ne pouvons pas encore déclarer que chaque endroit de la base aérienne est complètement sécurisé tant que nous ne sommes pas certains qu'il n'y ait plus aucun élément antinational dans la zone. Le ministre de l'Intérieur indien Rajiv Merishi a déclaré que les deux suspects ont été brièvement aperçus dimanche dernier dans l'après-midi pendant quelques heures. Il a par ailleurs rappelé que les forces de sécurité du pays espéraient neutraliser les militants avant dimanche soir. Cela contredit les déclarations effectuées plus tôt par un responsable anonyme de l'armée. Selon lequel, les deux assaillants en fuite ont déjà été tués. Le vice-ministre de l'état du Punjab, situé dans le nord du pays, a indiqué que les deux assaillants seraient originaires du Pakistan. L'attaque est survenue une semaine après la visite du premier ministre indien Narenda Modi au Pakistan, visant à raviver des relations bilatérales au point mort. Le Pakistan a fermement condamné l'attaque et a confirmé le désir de conforter les avancées réalisées pendant les récents contacts entre les dirigeants des deux nations voisines.